Nicolas Vert, bonjour. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui, alors accueillir à distance à la librairie MOLA pour la parution d'un de vos nouveaux ouvrages, donc l'histoire de l'URSS chez Que sais-je humaine 6, paru très récemment. Un ouvrage qui fait 350 pages. Alors vous présenter semble presque présomptueux, puisque vous êtes vraiment le spécialiste de l'Union soviétique en France. Vous avez publié énormément de synthèses, mais aussi des ouvrages de recherche comme « La terreur et le désarroi » en 2007, « L'île au cannibale » en 2008, qui a été traduit en plusieurs langues, notamment en allemand et en anglais, « Le cimetière de l'espérance » en 2019. Et puis voilà, des synthèses qui permettent au grand public français de nourrir la curiosité envers l'Union soviétique, qui reste, malgré de considérables progrès dans la recherche, sujet sur lequel il reste beaucoup de questions. Alors on se parle aujourd'hui dans un moment particulier, outre le fait qu'au moment où on se parle, on est le 9 novembre, là, au moment où on enregistre, et que c'est donc l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Mais on est en 2021, et on est 30 ans après la dislocation de l'URSS, de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec – et ici à la librairie Mola et avec vous – on va s'interroger sur les origines de cette chute, de cette dislocation. Mais avant ça, évidemment, pour les spectateurs et les spectatrices qui nous regardent et qui nous écoutent, il faut essayer de faire comprendre ce qu'a pu être cet empire, ce qu'a pu être cette union, cette URSS. Donc on va revenir à travers un siècle sur ces questions-là pour ensuite s'interroger sur les causes de la chute et puis sur les effets aujourd'hui sur la société russe et sur les sociétés de l'ex-URSS, de cette chute de l'URSS. Alors ma première question, c'est peut-être... Vous revenez dans le livre sur la révolution. Alors j'insiste pas. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants, je pense, pour les lecteurs, sur toutes les questions qu'on se pose sur les révolutions de 1917, sur la part de la violence, sur la part du choix politique rationnel. Mais venons-en directement dans le communisme de guerre et dans la guerre civile, à la création de l'URSS. Est-ce qu'on est face à une structure politique quand elle est mise en place en 1922, dans toute sa diversité nationale ? Est-ce qu'on est face à quelque chose de fédéral ou quelque chose de centralisé ? Comment se construit l'Union soviétique ? — Alors il faut bien comprendre que... Bon. 1922, c'est en effet un point d'arrivée. après cinq années de révolution, de guerre, je dirais même huit années, depuis 1914 à 1922. C'est une sorte de période que je pense qu'il faut prendre dans son ensemble. D'ailleurs, dans d'autres livres, j'ai peut-être plus insisté que dans celui-ci, qui est sur ce continuum de guerre, révolution, guerre civile, continuum de violence. Et donc, lorsqu'on arrive en 1922, au fond, les bolcheviks sont parvenus à reconstituer, d'une certaine manière, une entité politique qui s'était désagrégée en 1917-1918. C'est-à-dire qu'on est passé d'abord par une phase de désagrégation territoriale de l'Empire russe, puis de cette entité étatique très fragile, au fond, qu'ont mis en place les bolcheviks. Il faut comprendre, par exemple, qu'à l'été 1918, il ne contrôlait qu'un territoire à peine plus grand que la Moscovie traditionnelle. Et donc, ce qui se passe pendant ces cinq premières années, ce ne sont pas seulement des changements politiques radicaux, mais c'est aussi la reconquête par les bolcheviks, la reconstitution d'un ensemble territorial qui, grosso modo, couvre l'ex-Empire russe, moins, évidemment, les quelques 800 000 kilomètres perdus à la suite du traité de Brest-Litovsk, c'est-à-dire, au fond, toute une grande partie de la Pologne, des pays baltes qui sont perdus ensuite en 1918-19. Il y a un petit bout en plus qui est perdu en 1920 avec le traité de Riga contre la Pologne. Et donc, lorsqu'on arrive en 1922, c'est la fin des guerres civiles. C'est une certaine stabilisation du système. Et là, donc, il va y avoir ce choix fondamental à faire entre, au fond, une fédération de diverses entités qui ont été reconquises, de républiques socialistes soviétiques qui sont mises en place avec des territoires, au fond, extrêmement variés. C'est l'Ukraine, c'est la Biélorussie, c'est la Transcaucasie, c'est toute l'Asie centrale qui a été reconquise. Et donc, là, il va se poser un choix fondamental qui illustre, d'ailleurs, une querelle en 1922 entre Lénine et Staline. C'est-à-dire, au fond, est-ce que ça va être un État plus centralisé ou plus, comme le voulait Staline d'emblée, ou plus fédéral en laissant un peu plus, au fond, de, bon, je ne dirais pas de liberté, mais disons d'autonomie très relative, comme le voulait Lénine. Et finalement, il va y avoir une sorte de compromis pendant un certain temps dans la constitution, enfin, de l'URSS de 1922, avec, formellement, quatre républiques qui sont à la fois unies, mais qui ont une petite marge, encore au moins formelle, de, je ne dirais pas d'indépendance, mais disons d'autonomie au niveau de quelques institutions, etc. — Merci. Je pense que c'est vraiment important. On a pu le voir aussi dans le livre d'Alexandre Zoumf sur la Grande Guerre, de rappeler qu'on est face à un empire multinational où, souvent, on aborde le sujet par le biais russe, mais qu'en réalité, il y a une très grande diversité à l'échelle régionale, locale, etc., etc. On avance un peu dans le temps. Je crois que les années 30 sont fondamentales. Vous les avez étudiées extrêmement profondément dans les politiques de terreur. Et ce serait intéressant de re-regarder les grandes purges, les procès de Moscou. Vous avez fait ce travail de montrer qu'elles n'étaient pas une petite répression de l'élite politique, mais vraiment une politique considérable de grande terreur. Et on pourrait croire que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on vient d'évoquer, avec l'URSS, alors qu'en réalité, il y a une politique des nationalités. C'est-à-dire que la grande terreur se fonde sur ce qu'on appelle les opérations nationales. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, au sein de cette URSS qui vient de se construire, la grande terreur est en fait une gestion par le goulag et par les répressions des nationalités qui composent l'Union ? Oui, c'est une question en effet importante et intéressante parce qu'au fond, l'idée courante est de dire, par exemple, dans la comparaison entre nazisme et stalinisme, que le critère racial est dominant évidemment chez les nazis, ce qui est vrai, mais que chez les bolcheviques, chez les staliniens, c'est le critère social qui est absolument fondamental. C'est plus compliqué que ça du côté soviétique puisque, au fond, la dimension ethnique nationale est absolument centrale et présente et notamment dans les politiques, si vous voulez, répressives et de prise en main, de contrôle au fond de ces, à la fois de ces nationalités, mais je dirais aussi de ces périphéries d'empire puisque la grande obsession, au fond, du pouvoir stalinien, qui est celle du contrôle, elle s'applique non seulement à un contrôle de la société et notamment au contrôle et à la répression de ce que le régime appelle les éléments socialement étrangers ou socialement nuisibles, c'est-à-dire, au fond, toutes les représentants des classes dites du passé. D'ailleurs, il y a un vocable très significatif. On appelait ces gens les gens du passé, parmi lesquels, donc, on mettait pêle-mêle les coulacs ou même les ex-coulacs, c'est-à-dire les paysans qui s'étaient opposés à la collectivisation, qui avaient déjà été déportés, mais aussi les anciennes élites de l'ancien régime qui n'avaient pas émigré. On mettait aussi tous les anciens membres des partis d'opposition, les membres du clergé, etc. Mais aussi, il y avait une dimension véritablement nationale-ethnique, c'est-à-dire que certaines minorités nationales étaient considérées comme particulièrement suspectes et il s'agissait essentiellement de nationalités, de diasporas, c'est-à-dire, au fond, de, par exemple, les minorités polonaises, les minorités allemandes, les minorités finlandaises, baltes, voire grecques, voire coréennes, à l'extrême-orient, qui étaient censés être des agents du Japon. Bref, toutes ces minorités, notamment dans les zones frontalières, que ce soit les zones frontalières à l'ouest ou à l'est, voire dans le Caucase, puisqu'il y avait des minorités, notamment de Turcs, Meshet et d'autres, qui étaient soupçonnées d'être autant d'éléments d'une potentielle et imaginaire cinquième colonne des puissances ennemies, Pologne, Allemagne, Japon, Finlande, Pays-Baltes, etc. Donc, cette gestion des minorités, cette répression des minorités, était évidemment absolument centrale. Et ensuite, cette répression, finalement, est presque devenue dominante par rapport à la répression sociale pendant la guerre et dans l'après-guerre. De manière significative, 80% des personnes déportées, donc non pas ceux qui étaient dans les camps, mais qui avaient été déportées dans les villages de spéciaux de peuplement autour des camps, au début des années 50, étaient des représentants de minorités nationales. Donc, il y a un panachage entre cette répression sociale et cette répression nationale, ethnique, qui, au fond, à mon avis, évidemment, culmine pendant la guerre, lorsqu'il y a ces déportations totales des citoyens soviétiques d'origine allemande, mais aussi des citoyens soviétiques, Tchétchènes, Ingouches, Tatars de Crimée, qui sont accusés d'avoir collaboré avec l'ennemi. Mais, en fait, c'était une manière, au fond, de nettoyer, de soviétiser, enfin, ces zones périphériques, et notamment dans le Caucase, qui, au fond, avaient toujours été à peine soviétisées au cours des 20 premières années du régime soviétique. — Alors merci. Je pense que là, on voit bien qu'on va y venir. On ne peut pas comprendre la chute de l'Empire soviétique sans comprendre comment il s'est constitué et aussi dans quelle violence il s'est constitué. Une petite question. Vous venez d'évoquer la guerre. On connaît la grande guerre patriotique, qui commence en 1941 jusqu'en 1945. Mais c'est vrai qu'il y a eu comme un effacement encore aujourd'hui de tout ce qui se passe entre 1939 et 1941, au moment où Staline signe le pacte germano-soviétique avec Hitler. Est-ce qu'il y a un impérialisme stalinien ? C'est-à-dire l'impérialisme, on sait, c'est l'angle mort. Il ne peut pas y avoir d'impérialisme bolchevique ou soviétique, puisque de toute façon, le marxisme s'oppose à l'impérialisme. Mais ce qu'on voit dans le début de la guerre et dans la suite, c'est qu'il y a un réel impérialisme stalinien et donc une tentative de création d'empire autour de l'URSS. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un impérialisme de Staline ? Absolument. En fait, au fond, il y a cette volonté. Au fond, dès le début, le traumatisme de Brest-Litovsk, le traumatisme de la perte de tous ces territoires que l'empire russe avait annexés depuis la fin du XVIIIe siècle, puis au XIXe, sur les marges occidentales de l'empire. Et au fond, lorsque les soviétiques vont annexer, à partir de fin septembre 1939, puis au printemps et à l'été 1940, tous ces territoires à l'ouest, c'est-à-dire la partie orientale de la Pologne, puis les Pays-Bas, puis l'abbé Sarabie sur la Roumanie, qui est donc arrachée à la Roumanie. Au fond, les soviétiques, je pense notamment au commissaire du peuple aux affaires étrangères, à l'époque, c'est-à-dire Molotov, il explique qu'au fond, ce n'est qu'un juste retour des choses, c'est-à-dire qu'on va au fond, non, ce n'est pas de l'impérialisme, on retrouve les frontières perdues, mais évidemment, c'est une forme, évidemment, sinon d'impérialisme, au fond, de grande puissance impériale qui refait son retour sur la scène européenne. Et ensuite, évidemment, après la guerre, cela va être donc sinon la conquête en tant qu'État, mais en tout cas la notion de zone d'influence sur toute l'Europe de l'Est. Et il y a évidemment une continuité chauviniste, comme aurait dit Lénine, impériale, qui est très forte et qui marque d'ailleurs cette continuité dans la conception étatique d'une forme d'empire qui était, au fond, l'URSS multinational et expansionniste. On peut utiliser peut-être sans doute, je pense, ce terme d'impérialiste, mais en tout cas, il y a là quelque chose qui s'inscrit dans une durée très longue et, au fond, dans un héritage que, notamment, Staline a parfaitement assumé, à la différence d'ailleurs de Lénine, qui, lui, condamnait l'Empire russe comme prison des peuples. Bon, toute chose que Staline s'est dépêchée, évidemment, de laisser tomber aux oubliettes. — En même temps, c'est pas Staline qui avait écrit l'impérialisme au stade suprême du capitalisme. Ça se saurait. Mais alors ça nous amène... C'est intéressant parce que je pense que ça montre ces tensions et cette politique de grande puissance dans la guerre. Mais évidemment, ensuite, on sait le XXe congrès, Nikita Khrushchev, qui va tenter la réforme du système de l'intérieur. Et on arrive donc dans la guerre froide, dans ce système de guerre froide, où vous montrez que la politique de Khrushchev a abouti en fait à une menace, quasi un danger en tout cas de désintégration du camp socialiste. Et quand Léonide Brezhnev arrive, il va essayer de remettre en place des choses de ce point de vue-là, c'est-à-dire de la politique interne de l'URSS. Et là, on a évidemment un exemple comme Prague, 1968, où on a l'impression que l'URSS ne peut tenir que par la violence. Alors sans faire de téléologie et en arrivant directement à 1991, comment se passe cette tentative de souder l'Union soviétique dans la guerre froide ? Comment tenir en fait ensemble cette union ? Alors il y a donc au fond deux cercles à tenir. Il y a le cercle intérieur, c'est-à-dire au fond l'ensemble des républiques socialistes soviétiques. Et à l'époque, je dirais qu'à part les pays baltes qui ont toujours, les républiques baltes, annexées donc en 1940, réannexées à partir de 44, 45, qui ont d'ailleurs fortement résisté parce que, il ne faut jamais oublier, cette période très peu connue de sortie de guerre, au fond, jusqu'en 48, que ce soit sur les confins de l'Ukraine occidentale ou dans les pays baltes, il y avait une très forte résistance à la soviétisation qui a été brisée. Mais ces territoires annexés en 39-40, puis réannexés dans la douleur et dans la répression entre 44 et 48-49, ces territoires sont restés, disons, les plus réticents à la soviétisation et les plus frondeurs pendant toute la période. Ça, c'est donc une première donnée. L'autre donnée, c'est évidemment beaucoup plus complexe, c'est de tenir, de contrôler les pays dits satellites d'Europe orientale qui ont été satellisés véritablement à la suite d'un processus assez rapide, mais qui a quand même pris plusieurs années, entre 45 et 48. On considère généralement que le premier coup de Prague de 48 marque véritablement la fin de toute cette comédie des fronts populaires où le Parti communiste n'est qu'un des partis d'une coalition, etc. Et il y a évidemment deux grandes alertes. C'est 56, enfin, il y a 53 Berlin-Est, 56 déjà Varsovie et Budapest, qui se terminent dans un bain de sang à Budapest à l'automne 56. Et puis, il y a 68, donc, le printemps de Prague, qui également marque une date, disons, absolument fondamentale, dans, au fond, qui montre au monde entier que l'Europe orientale est une chasse gardée pour l'URSS, qui ne tolérera pas l'installation d'un régime, disons, sinon, enfin, non seulement communiste, mais, disons, un socialisme à visage humain, comme on le disait à l'époque, donc sur le modèle de ce que voulait faire un certain nombre de dirigeants du PC tchèque en 68. Donc, c'est une... Et ceci s'intègre, évidemment, dans un contexte de guerre froide. Et il y a donc tous ces chevauchements, on peut dire, d'enjeux à divers niveaux, au niveau régional, mais aussi au niveau beaucoup plus vaste, d'un niveau mondial, dans l'affrontement entre les deux blocs de l'Est et de l'Ouest. Et la période des années 60, et même 70, est évidemment marquée par cette volonté farouche, on peut dire, de l'URSS de conserver son précaré, de conserver le contrôle sur cette partie de l'Europe qui a été soviétisée, satellisée depuis une vingtaine d'années, depuis la seconde moitié des années 40. — Merci. Alors on le voit bien à travers là, le petit voyage chronologique qu'on vient de faire. L'URSS, c'est 70 ans d'histoire. C'est vraiment une structure politique et territoriale qui a marqué des territoires immenses. Et ça nous amène au début de la fin, c'est-à-dire à son écroulement, avec des éléments qu'on connaît, l'inter-règne Andropov-Chernyanko dans les années 80, l'arrivée du réformateur Gorbatchev qui va lancer la glasnost, la politique de transparence, la perestroïka. Question simple, mais je pense que c'est important d'y revenir. Est-ce que c'est la politique de Gorbatchev qui fait s'écrouler l'URSS ou est-ce qu'il ne fait que révéler des failles qui étaient déjà présentes ? Comment ça se passe pour en arriver le 25 décembre 1991 à la fin de l'édifice construit en 1922 ? — Alors comme tout grand événement, je dirais Révolution française par exemple ou la chute de l'URSS, il y a des causes profondes et des causes immédiates. Il est évident que lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985, au printemps 1985, le système soviétique est en crise. C'est une crise multiforme, une crise profonde qui a de très nombreuses composantes. Il y a une composante évidemment économique et sociale. Le système économique dit du socialisme développé est en crise depuis quelque part une bonne dizaine d'années. Les économistes ont pu définir ce moment de basculement où les taux de croissance, de productivité chutent considérablement quelque part dans la première moitié des années 70 parce qu'au fond, c'est lié aussi à des changements démographiques. Au fond, le modèle extensif de développement qui comptait finalement sur une immense abondance au fond de main-d'œuvre mais aussi d'énergie à bon marché, d'un certain type de développement déséquilibré qui consistait à produire, c'était pas très compliqué, qui est de plus en plus d'acier, de plus en plus de fer, de plus en plus de fonte, au fond, n'est plus adapté et au fond, il va y avoir un décrochage petit à petit de cette économie soviétique autarcique au fond de la modernisation et des changements de l'économie mondiale. Il y a aussi une crise absolument profonde et structurelle de l'agriculture soviétique. C'est à partir de ce moment-là que l'URSS n'est vraiment plus capable de nourrir sa population, qu'elle commence à importer massivement des céréales et d'autres produits alimentaires des États-Unis. C'est aussi le moment, au fond, où c'est l'option, une option, je dirais, de la facilité du contournement des obstacles incarnée par Brejnev contre une option, je dirais, plus technocratique qui était incarnée, par exemple, par Kosigin, qui va l'emporter, c'est-à-dire, au fond, on va continuer à produire extensivement, à pomper des matières premières, mais au fond, à exporter son pétrole, etc. Mais on ne fait pas, au fond, le travail nécessaire pour réformer en profondeur cette économie soviétique. Donc, on ne va pas se poser la question fondamentale d'une économie de marché, d'une économie qui permet un développement des biens de production pour le bien-être de la population, etc. Bon, ça, c'est un des aspects, évidemment, de la crise. Il y a aussi, évidemment, une crise idéologique profonde parce que, au fond, ces idéaux, plus personne n'y croit, du communisme, c'est, comme selon le diagnostic célèbre du grand dissident Andrei Sakharov, c'est, au fond, la civilisation du mensonge. Et c'est aussi la fin d'une certaine possibilité de promotion sociale. Au fond, l'ascenseur social est bloqué, là aussi, parce que, au fond, cet ascenseur social marchait beaucoup mieux du temps du stalinisme quand il y avait des purges et qu'au fond, des places se libéraient et que les jeunes pouvaient, les jeunes loups pouvaient, au fond, gravir les échelons. Là, il y a une sorte de fossilisation et, au fond, une limitation très forte des possibilités d'ascension sociale. Donc, c'est un système qui se fiche, qui se grippe, à la fois du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue idéologique. Et donc, c'est une crise très profonde qui, en plus, est doublée, évidemment, d'une crise de leadership, y compris dans le précaré de l'Europe de l'Est, puisque, en 1980, c'est Solidarność en Pologne. C'est aussi une confrontation de plus en plus grande avec les États-Unis. 1979, l'invasion de l'Afghanistan. Donc, le bourbier afghan dont les soviétiques n'arrivent pas à se sortir. Donc, il y a une multitude de facteurs économiques, sociaux, idéologiques, mais aussi de relations internationales qui font qu'il y a une crise majeure qui est là et que les réformes de Gorbatchev à partir de 1985 ne font que révéler et, en même temps, ne peuvent pas y apporter une solution efficace parce que les mesures qui vont être prises pendant 5 ans sont au fond des demi-mesures qui, en fait, accentuent, aggravent la crise sans lui apporter de véritables solutions. Peut-être qu'on pourra en parler. – Alors, avant d'arriver à l'écroulement, c'est vrai que... Là, je vais passer par une petite anecdote personnelle. Je pense qu'on se représente assez mal en France ce qu'a pu être le côté, au moment où cet empire s'écroule, au moment où l'URSS s'écroule, ce que ça a pu représenter pour des milliers de personnes. Je ne parle pas de ce que ça a pu représenter après. J'ai une question là-dessus. Mais je veux dire, au quotidien, je me rappelle à Kazan, au Tatarstan, à Odessa en Ukraine et à Saint-Pétersbourg, j'avais vu non seulement les mêmes plaques d'égout, les mêmes motifs faites au même endroit, mais les mêmes panneaux de signalisation pour traverser la rue, etc. Et pour moi, ça avait été une forme à des milliers de kilomètres de distance de voir à quel point cet empire avait existé dans la matérialité, dans le quotidien des gens. Et du coup, peut-être juste avant de voir au moment où il s'écroule, qu'est-ce que ça voulait dire l'URSS au quotidien pour les gens ? Est-ce que ça existait ? Alors vous parlez de civilisation du mensonge, ça c'est sûr, mais au quotidien, est-ce qu'il y avait une prise sur la vie des gens ? Comment ça se passait ? Oui, alors, le quotidien des soviétiques, bon, moi-même, j'y ai passé une douzaine d'années dans les années 80-90. Évidemment qu'il y avait, on peut dire, une véritable civilisation soviétique qui, matérielle, une civilisation matérielle soviétique qui était celle, en effet, d'une étonnante uniformité, je dirais matérielle, en sens de civilisation matérielle, qui était frappante sur des distances de plus de 10 000 kilomètres. On trouvait exactement les mêmes magasins, les mêmes constructions standards, ces petits immeubles de cinq étages qu'on appelait des khrushov, qui étaient les mêmes produits, absolument, dans tout l'ensemble de l'Empire, enfin, de l'URSS, à l'exception, quand même, des pays baltes, je dirais, où il y avait un petit secteur privé étonnant qui nous ravissait toujours lorsque l'on allait de Minsk à Vilnius ou de Moscou à Vilnius ou de Saint-Pétersbourg à Talligne, il y avait une spécificité balte tout à fait étonnante qui montre, justement, que c'était vraiment trois républiques, ces républiques baltes tout à fait à part. Et alors, je dirais, d'un mois à l'autre, cette société, cette économie, malgré tout, de la pénurie, parce que je pense qu'on a du mal à se rendre compte et les Russes d'aujourd'hui qui sont nés après la chute de l'URSS ne peuvent même pas imaginer ce qu'était cette économie de la pénurie au quotidien qui caractérise, justement, les années 80 et encore plus, même les années 90 en Union soviétique puis au début de la Russie. Tout ça s'est écroulé du jour au lendemain parce que, par exemple, depuis 50 ans, un seul exemple, il n'y avait aucune inflation, les prix étaient fixés, le prix du jeton de métro, c'était 5 copéques, il y avait même des appareils à 5 copéques, que ce soit à Yerevan, à Minsk, à Kiev ou dans d'autres villes, on mettait ce même jeton de ces 5 copéques dans ces appareils totalement standardisés pour le métro et tout à coup, avec l'inflation, l'hyperinflation qui a surgi brutalement en quelques mois, enfin bon, mettons en 2 ans entre 87 et 89, voilà que ce système, au lieu de payer 5 copéques son métro, on commençait à payer 100 roubles pour quelqu'un qui avait économisé toute sa vie 10 000 roubles pour pouvoir espérer s'acheter une voiture après avoir fait à peu près 8 ans d'attente sur les queues d'ayant droit pour les voitures, pour ces 10 000 roubles, il pouvait juste aller au magasin s'acheter un paquet de courses pour la semaine. Donc, il y a eu un écroulement, enfin disons, de toutes ces repères qui étaient figées dans le temps. Ça, c'est un des aspects peut-être un peu anecdotiques, mais je pense qu'en tout cas, ça a marqué toute une époque et toute une génération. Et je pense qu'aujourd'hui, une des choses qui fait que les Russes sont tellement attachés au fond à leur système, à leur régime d'aujourd'hui, c'est cette obsession, cette peur d'un sort de collapsus économique total. Je pense qu'au fond, on a connu l'équivalent que dans l'Allemagne du début des années 20, de 23, par exemple, 24, qui évidemment a profondément marqué les, disons, les Russes soviétiques de cette génération, la mienne ou un peu plus jeune. Alors, justement, et je ne pense pas que ce soit anecdotique parce que ce dont on parle là, c'est aussi le... Il y a les grands faits historiques, etc., mais il y a aussi le caractère très concret des vies des gens. Et ça nous amène... Alors, c'est vrai que peut-être certains, certaines ont lu le livre d'Alexandra Alexievitch, La fin de l'homme rouge, les années 90. Comment tout ça s'écroule ? Vous avez parlé des causes anciennes et des causes vraiment les plus récentes. Comment tout ça s'écroule rapidement ? Et puis surtout, quel est ce traumatisme des années 90 où on a l'impression que toutes les structures politiques, économiques s'écroulent ? Comment ça a été vécu, tout ça, cette fin de l'URSS et cette fin du système par les soviétiques ? Alors, très rapidement, au fond, sur le processus d'écroulement lui-même. Au fond, il résulte de deux mouvements. Il y a un mouvement centrifuge, c'est-à-dire, au fond, les républiques, certaines républiques, toujours les Pays-Baltes, mais aussi la Géorgie, l'Arménie, l'Arménie, beaucoup moins les républiques d'Asie centrale, vont s'émanciper, vont revendiquer leur passé, leur souveraineté, leur indépendance. C'est un mouvement qui commence, au fond, assez rapidement, à partir de 87-88, qui s'accélère, 89, avec déjà les premières déclarations de souveraineté de la Lituanie, puis un peu plus tard, quelques mois plus tard, de la Lettonie, de l'Estonie, puis de la Géorgie, de l'Arménie, pour terminer, en dernier, par les républiques d'Asie centrale, qui étaient les plus attachés, en fait, à la préservation de cette union. Ça, c'est un premier processus. Et le second processus, c'est une implosion du centre, initiée par Boris Yeltsin dans sa lutte contre Gorbatchev. Et là, donc, il y a un véritable combat politique, je dirais, d'homme à homme, parce que Yeltsin a compris qu'au fond, il faut réveiller les aspects, enfin, disons, de souveraineté du peuple russe par rapport à l'ensemble soviétique. On peut dire qu'au fond, le peuple russe était, on a toujours considéré que c'était celui qui était le ciment de cette union, mais en même temps, étant le ciment, on peut dire qu'il n'avait pas sa propre, enfin, sa propre identité russe avait été noyé dans l'identité soviétique. Et donc, Yeltsin a ce coup de génie politique de dire, il faut, on va réveiller l'homme russe dans le citoyen soviétique, mais le résultat est qu'au fond, il parvient à faire imploser par le centre, puisque au centre, à Moscou, on va avoir quasiment deux pouvoirs qui s'affrontent, le pouvoir soviétique et le pouvoir russe, ça, c'est 90-91. Bon, évidemment, le putsch des 19-21 août, raté par ceux qui voulaient s'opposer en général à toutes les réformes, fait que, au fond, Yeltsin, politiquement, va triompher sur Gorbatchev et va, au fond, déclarer la suppression du Parti communiste. Bon, il y a tout un processus assez complexe, encore une fois, donc, qui se passe à partir de 89-91 par ce double mouvement, à la fois centrifuge et implosion du centre. Et, le résultat, évidemment, de tout ça, c'est qu'au fond, cette entité impériale soviétique implose, explose, au fond, très rapidement, en quelques mois, entre la août 91 et décembre 91. Et, cela crée, malgré tout, un formidable, enfin, pas malgré tout, cela crée un formidable traumatisme pour ces ex-citoyens soviétiques, parce que, évidemment, ils perdent une grande partie de leur identité, même s'ils retrouvent une autre forme d'identité, une identité nationale. Et, évidemment, ceci s'accompagne d'une véritable catastrophe économique, tant et si bien qu'au fond, aujourd'hui, dans les mémoires, on peut dire que les années 90, qui, en même temps, le début des années 90, qui sont des années véritablement de pluralisme, des années d'une extraordinaire liberté d'expression, de pensée, parce qu'au fond, tout ce processus de la perestroïka s'est accompagné d'un formidable mouvement, si vous voulez, d'idées, d'éclosions, de nouveaux partis, de fronts populaires, etc. Et donc, au fond, ce formidable bouillonnement de liberté est, d'un autre côté, totalement entravé par un collapsus économique. Et donc, au fond, c'est à la fois un sentiment de libération, mais qui se passe dans une catastrophe économique absolue. et encore une fois, l'homme ne vit pas au fond que de liberté, mais aussi de pain. Et donc, aujourd'hui, évidemment, ces années-là sont des années considérées comme des années de catastrophes et des années maudites. – Et est-ce que, de ce point de vue-là, ça n'a pas créé à postériori, un peu comme on peut le constater, soit en Allemagne de l'Est, avec ce qu'on appelle l'hostalgie, donc la nostalgie de l'Allemagne de l'Est, ou en Yougoslavie avec la titostalgie, une certaine nostalgie de Tito, etc. Est-ce qu'on a aujourd'hui du fait ou est-ce qu'il y a pu avoir dans ces années 90 une nostalgie de l'URSS et du système soviétique ? Ça dépend, évidemment, des crises sociales. – Oui, je pense que cette nostalgie que montre magnifiquement le livre que vous avez cité de Sétan Alexievitch, « La fin de l'homme rouge », elle existe, elle a existé, mais dans une certaine génération, je ne dirais même pas dans un certain milieu, je dirais, je pense surtout dans une certaine génération, donc au fond, des gens qui, au fond, c'était relativement bien adapté à cette période, je dirais, relativement on parle d'une période de stagnation, mais c'est aussi par rapport à tout le passé stalinien, c'était une période où il n'y avait plus de répression massive et donc un certain équilibre, l'équilibre au fond de quelque chose qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, et évidemment, il y a cette nostalgie qu'a très bien saisi Cetone Alexievitch, mais je dirais qu'il y a dû qui a culminé quelque part dans les années 2000. Ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, tout simplement parce qu'au fond, la nouvelle génération n'a tout simplement plus le moindre souvenir, plus de souvenance au fond de ce qu'était l'Union soviétique. Les choses vont très vite et au fond, au bout de 30 ans, c'est quand même tous ceux qui ont, je dirais aujourd'hui, moins de 40 ans et ils forment malgré tout la petite majorité de la population qui, pour lesquels l'Union soviétique ne signifie rien de concret. Ils avaient peut-être, soit ils n'étaient pas nés en 90, 91, soit ils avaient 5, 6, 7 ans, c'était une période de leur enfance et donc, au fond, aujourd'hui, il y a de moins en moins de nostalgie et de connaissance de ce qu'était l'URSS. Ça me frappe énormément lorsque je parle avec les jeunes, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'était l'URSS. Alors évidemment, aujourd'hui, dans la propagande, le pouvoir poutinien met en avant la grandeur impériale de l'URSS, la victoire de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des choses qui s'impriment, évidemment, dans les esprits, mais de manière, au fond, très superficielle parce que, au fond, on agite là l'idée d'une grandeur nationale qui, évidemment, plaît, finalement, à pas mal de gens. Mais en même temps, c'est quelque chose qui reste extrêmement abstrait et simplement, aujourd'hui, donc, ce qui attire, au fond, le russe d'aujourd'hui, c'est, malgré tout, cette idée de grandeur nationale, mais c'est surtout, au fond, cette possibilité de consommer, cette société de consommation qui fait que les russes d'aujourd'hui ont le sentiment, au fond, de faire partie, d'être des citoyens du monde qui peuvent consommer, voyager, se déplacer librement, accéder aux biens les mêmes que ceux dont jouissent les peuples civilisés. Et je pense qu'au fond, toute la popularité de Poutine, du régime actuel, tient à ça, c'est-à-dire, ce n'est pas tellement ce régime qui qui plastrone, qui est, disons, respecté par le reste du monde. Cela a une certaine importance, mais c'est tout simplement, au fond, cet essor d'une société de consommation et le sentiment qu'enfin, au fond, les russes ne sont plus des citoyens de deuxième classe du monde, mais sont, au fond, des américains, des allemands, des Français, des gens qui peuvent accéder, au fond, à tous les biens de consommation de notre XXIe siècle. Et je pense que là, on voit... Moi, ça me frappe beaucoup, et je pense qu'on a un facteur d'explication à la fois de la popularité du régime d'aujourd'hui et aussi, je dirais, d'une certaine mort de l'histoire, car au fond, ces jeunes s'intéressent fort peu à l'histoire, à leur passé, pour être, avant tout, des consommateurs. Ça me frappe énormément par rapport aux soviétiques que j'ai connus qui étaient frustrés de consommation, mais qui étaient des passionnés d'histoire. Alors merci, c'est vraiment très intéressant de voir comment les mentalités ont pu évoluer et vous nous donnez aussi des clés pour comprendre certains ressorts de la légitimité du pouvoir de Vladimir Poutine et je vous remercie de m'avoir corrigé pour le prénom de Mme Alexievitch que j'avais changé, je m'en excuse. Ça nous amène à la dernière question de cet entretien, finalement, en revenant, là on était dans la politique intérieure et dans le vécu des gens, mais en revenant à la géopolitique, aux relations internationales, on voit dans ce que vous nous avez dit aussi de la manière dont Staline appréhendait l'URSS et la continuité, on a pu l'appeler le tsar rouge, on a beaucoup parlé de Vladimir Poutine comme un nouveau tsar, on a l'impression que l'histoire russe en général comporte beaucoup d'invariants qui versent parfois vers le cliché le plus total, mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui quand on voit la politique par rapport à l'Ukraine, par rapport aux périphéries de la Russie, pour le coup, est-ce que l'URSS est toujours là ? Est-ce que, d'une certaine manière, elle existe encore dans la manière dont est géré aujourd'hui le pouvoir par Vladimir Poutine ? Oui, au fond, pour le pouvoir actuel, il s'agit toujours de poursuivre, au fond, le même but, le même rêve, au fond, d'une Russie qui domine un immense espace euro-asiatique, au fond, de revenir à la permanence et aux frontières et à ce, au fond, à ces territoires, de la plus grande expansion possible, au fond, et de l'Empire russe, et de l'URSS. C'est pour cela que les autorités russes, le pouvoir russe actuel, ne peut pas supporter l'idée, par exemple, que l'Ukraine échappe à sa sphère d'influence. Je pense que les seuls territoires, les seuls territoires qui sont considérés comme véritablement perdus, ce sont les Pays-Baltes. Les Pays-Baltes, mais au-delà, enfin, disons, l'Ukraine, la Moldavie et, évidemment, l'Asie centrale, la Transcaucasie sont des chasses gardées et c'est pour cela, évidemment, que, alors, pour l'Ukraine, évidemment, toute cette politique d'annexion de la Crimée, puis, au fond, de semi-annexion du Donbass, qui est d'ailleurs approuvée par plus de 90% de la population russe, est quelque chose d'extrêmement central et d'extrêmement fort, et on sait à quel point les sondages l'ont montré, enfin, les études l'ont montré, la popularité de Poutine a grimpé fortement après l'annexion de la Crimée. C'est-à-dire que, là, cette idée de ne pas perdre un seul pouce de cet empire russe, puis soviétique, au fond, il ne faut jamais oublier ce que disait le grand historien Klutschewski, que, au fond, la Russie s'est construite en permanence dans cette expansion impériale vers l'est comme vers l'ouest, avec, évidemment, des différences entre les deux, je n'y reviens pas, mais, au fond, c'est la construction même de l'identité russe, c'est celle d'une sorte d'expansion dans un espace. Nous, nous avons eu nos colonies outre-mer. L'espace russe et soviétique s'est construit dans la conquête ou, en tout cas, dans le contrôle d'un espace qu'on peut appeler semi-colonial ou, en tout cas, par exemple, dans les terres en Asie centrale, mais, en tout cas, dans toujours cette idée que la Russie doit être une entité qui va au-delà des terres russes traditionnelles parce qu'au fond, c'est le mouvement, c'est la nature même du peuple russe que de s'étendre sur cet espace euro-asiatique limité, évidemment, par une frontière occidentale qui est celle aussi du catholicisme. Enfin, voilà, il y a donc tout un ensemble de, si vous voulez, d'invariants qui est extrêmement prégnant, extrêmement fort et je pense que là, le pouvoir russe ne transigera pas sur ce, au fond, cet espace qu'il considère comme étant l'espace historique sur lequel s'est fondée la Russité. Nicolas Vert, merci infiniment pour toutes ces informations, c'était la dernière question et je rappelle que pour comprendre non seulement l'URSS mais la manière dont elle s'est écroulée, il y a ce livre, donc voilà, Histoire de l'URSS qu'on peut retrouver. Merci beaucoup, encore une fois, pour toutes ces réponses et bonne après-midi à vous. Merci, merci Nicolas. Au revoir.